... L'invité de la rédaction ce matin, Soulazhechmi, reçoit M. Boalem Dubal, président de l'ABES, association de banques et établissements financiers. Soulazhechmi, bonjour. Bonjour, M. Boalem Dubal, bonjour. Bonjour et bonjour à nos amis en registre. Alors, le crédit à la consommation, le décret est publié, il ne reste plus que sa mise en œuvre par les banques. Les banques, sont-elles prêtes aujourd'hui, M. Dubal ? Oui, le crédit à la consommation, pour rappel, est la résultante des dernières conclusions, des dernières tripartites, gouvernement, syndicat, patronat, qui a été consacrée de nouveau par les dispositions de la loi de finances 2015, après avoir été suspendue par la loi de finances complémentaires de 2009. Dans sa philosophie, le crédit à la consommation vise, bien sûr, la promotion du produit national, dans ce sens qu'il est orienté vers l'acquisition de biens, d'équipements produits localement. Dans son objectif ultime, c'est donc permettre la relance économique à travers la promotion des investissements des entreprises algériennes. Le crédit à la consommation est un produit bancaire qui se distingue par rapport aux autres types de crédits, le crédit d'entreprise, le crédit d'investissement et d'exploitation. On l'appelle le crédit à la consommation parce qu'il est orienté vers les ménages. Mais justement, le décret est paru dans le journal officiel. Il ne reste plus que sa mise en œuvre. Les banques qui vous concernent, la société banquette, est-elle prête aujourd'hui pour sa mise en œuvre ? Oui. Je dois dire aussi que le crédit à la consommation n'est pas un instrument nouveau. Les banques, je peux dire que les banques sont prêtes pour le faire, pour l'avoir déjà pratiqué dans le passé. Alors, les banques sont prêtes, mais en l'absence d'une centrale de risque, est-il possible de sa mise en œuvre puisque le crédit est tributaire d'une centrale qui permettra ou qui évitera le surendettement des ménages ? Et c'était la question qui avait été soulevée lors des négociations de tripartite. Pas de crédit en l'absence d'une centrale de risque ? Effectivement, la présence de la centrale des risques des ménages, je dis pour la distinguer par rapport à la centrale des risques des entreprises qui existent et qui est opérationnelle depuis assez longtemps, est un instrument nécessaire et préalable au développement du crédit et à la consommation parce que cet instrument a le mérite de pouvoir cerner les risques que prendra une banque par rapport à une demande de crédit. Et ça permettra par ailleurs de mesurer la capacité d'endettement d'un demandeur de crédit à la consommation. Mais il semblerait que la centrale des risques n'est pas prête. Donc cela veut dire, quelque part, que le crédit à la consommation ne sera pas mis en œuvre immédiatement, aujourd'hui, après la publication du décret par les banques. Effectivement, la centrale des risques qui t'envoie réellement de paragèvement, elle sera opérationnelle très bientôt. C'est-à-dire ? Très bientôt, je dirais, selon les chances qui étaient annoncées, c'était le début, finalisé vers fin juin et opérationnel après les tests et tout ça vers le début septembre. Donc le crédit ne sera mis en œuvre au niveau des banques au début septembre ? Aux environs comme ça, début septembre. Mais le décret était aussi un instrument juridique préalable également pour le lancement du crédit à la consommation parce qu'il est là et il a eu l'encadrement de ce crédit en fixant les conditions générales de ce crédit en matière de capacité d'endettement, en matière de produits concernés par ce crédit et puis les clauses qui ont pour objectif de protéger le demandeur du crédit et définir un peu la relation qui devrait exister entre le client, la banque, son fournisseur et donc un certain nombre de mesures qui ont été définies et qui sont nécessaires pour la mise en œuvre du crédit à la consommation. Mais en l'absence d'une centrale de risque dans l'immédiat, est-ce qu'il y a un risque de non-remboursement ? Les banques sont-elles aujourd'hui capables de prendre un tel risque, M. Djoubal ? Si on devait faire les choses dans la précipitation, en l'absence du central ? Les banques en l'absence de centrales seront exposées à un risque supplémentaire parce que la centrale de risque, qu'est-ce qu'elle peut produire pour la banque ? C'est pour tout demandeur de crédit qui est inscrit et qui est obligatoirement déclaré par une banque, il pourra au moins ne pas solliciter plusieurs banques à la fois pour un même type de crédit qui risquerait de se rembêter. Si on revient au décret qui fixe les conditions de crédit à la consommation, il a fixé le maximum de capacité de remboursement à 30% du revenu de la personne. Et donc l'analyse du risque et du montant global du crédit qui pourrait être alloué à un demandeur est tributaire, donc de son salaire et donc c'est les 30% maximum qui déterminent la capacité globale. Donc si vous imaginez que quelqu'un puisse aller dans 2-3 banques et présenter un dossier pour les mêmes conditions, 2 fois 30% ou plus, là il est clairement qu'il va se surendetter et il n'aura pas les moyens de le rembourser. Et donc c'est un risque d'un pays que pourrait prendre la banque mais aussi que prendrait le client. La centrale des risques a pour objectif de protéger à la fois le client du surendettement et aussi la banque de prendre un risque d'un pays. Mais justement ce risque d'un pays, est-ce que la banque est prête aujourd'hui à le prendre, monsieur ? Ou les banques sont prêtes à le prendre ? Dans la conception actuelle et dans la démarche globale du crédit à la consommation, il a été entendu que sans la centrale des risques, le crédit à la consommation ne démarre pas. Et bien vous avez répondu. Alors vous avez besoin en tant que communauté bancaire de plus de clarification sur les produits éligibles également, monsieur Djoba, savoir qu'est-ce qu'on peut financer, ce qu'on ne pourrait pas financer, ou alors tous les produits sont éligibles aujourd'hui, pourvu qu'ils soient produits nationaux. La communauté bancaire pourrait avoir besoin de précision sur la nature des produits qui seront concernés par le crédit à la consommation. C'est vrai que le décret, il parle de produits fabriqués par un producteur algérien, qui est installé dans le territoire algérien et qui a un registre de commerce algérien, donc une entreprise algérienne. Mais aussi, il dit par ailleurs, que les biens éligibles peuvent répondre à un taux d'intégration fixé en tant que besoin par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection des consommateurs. Donc c'est par rapport à ça que peut-être des précisions seront nécessaires. Alors vous avez déclaré au début de cette émission que nous sommes habitués à ce type de crédit puisque nous finançons le logement aujourd'hui. Il est exigé que le montant du crédit n'excède pas les 30% du revenu. Mais est-ce que c'est le même risque que par rapport au logement aujourd'hui, le financement du logement, M. Djobar ? Est-ce qu'il y a des critères qui sont exigés ? Est-ce que vous avez demandé aussi une tonne de papiers pour avoir un crédit ? Non, sur le plan de l'analyse, l'analyse est presque similaire. On est sur le crédit de masse qui se base beaucoup plus sur la capacité de remboursement, à savoir donc le revenu. Le crédit au logement, il s'adresse à un bien immobilier et il a un caractère de très long terme. Ce qui le distingue par rapport au crédit à la consommation qui ne pourrait pas dépasser le moyen terme, peut-être 5 ans. La nature du bien diffère. Le bien immobilier est dans sa nature et il est consommable à très long terme. Le bien d'équipement, il est sur le moyen terme. Toutes les banques sont concernées aujourd'hui par le crédit à la consommation, qu'elles soient publiques, privées ou étrangères. Ou alors il pourrait y avoir peut-être des banques qui refuseraient sa mise en œuvre, M. Djoubar ? Elles sont libres ? Je pense que les banques seront libres de choisir de l'adhérer au crédit à la consommation ou pas. La loi a ouvert maintenant la possibilité de le faire. Maintenant, il appartient à chaque banque de fixer ses conditions selon sa stratégie commerciale. Alors, M. Boualem Djoubar, merci de répondre à nos questions. Restez avec nous, on revient dans un tout petit moment. A tout de suite pour la deuxième. Il est 8h35, vous écoutez à le Géchant 3. La matinale continue jusqu'à 9h. L'invité de la rédaction, M. Boualem Djoubar, président de la BES, association de banques, établissement financier sous l'influ. Alors, M. Boualem Djoubar, beaucoup de questions. Je voudrais revenir un peu sur le crédit à la consommation, encore une fois, par rapport à cette question posée par les auditeurs qui nous ont joint sur le 48, 2x15, par rapport au taux d'intérêt qui serait appliqué. Certains considèrent que déjà, il pourrait être excessif. On parle de 7%, 6%, c'est pas important, M. Djoubar ? Ou alors, vous n'avez pas encore tranché ? Aucun taux d'intérêt n'a été fixé pour le moment, mais je dois dire que pour le taux d'intérêt, il reviendrait à la banque de le fixer, selon sa politique, selon les coûts de ressources et selon son appréciation du risque. Il n'y a pas de taux fixe au moment pour le moment. Mais il pourrait atteindre les 7%, c'est quand même important, un taux de 7%, M. Djoubar ? Je ne dirais pas ce qu'il pourrait atteindre ou pas, mais je dis que le taux d'intérêt est calculé en fonction du coût de la ressource, à combien on collecte cette ressource au prix du public et le coût de gestion de cette ressource, le coût de l'allocation et puis la mesure du risque. Alors, les délais de remboursement ? Les délais de remboursement, généralement, ils peuvent aller jusqu'à 5 ans, pas moins de 3 mois et jusqu'à 5 ans, c'est pratiquement la durée de vie par rapport à la nature des équipements. Ce n'est pas comme le crédit immobilier qui peut aller jusqu'à 30 ans, c'est très différent. Mais quand on parle de revenu, c'est-à-dire que le crédit est tributaire, du revenu de ménage, est-ce que cela sous-entend que ceux qui ne travaillent pas n'accéderont pas au crédit à la consommation ? M. Djoubar ? Tout crédit suppose capacité de remboursement. Les capacités de remboursement se mesurent par rapport au revenu. Même dans le cas des entreprises, quand on donne un crédit d'investissement ou d'exploitation, il est mesuré par rapport à la capacité de générer des cash flows qui permettraient de rembourser le crédit. C'est le même principe qui est retenu, mais de manière un peu différente, plus simple pour le ménage. C'est la capacité de revenu. Cela veut dire que quelqu'un qui demande un crédit doit justifier avec quoi il va pouvoir rembourser. Alors vous parlez de cash flow, ceux qui sont dans la formelle, ils génèrent beaucoup plus de cash flow que ceux qui sont, c'est-à-dire, rémunérés, M. Djoubar ? Nous, on est au niveau de la banque. On travaille avec ceux qui se déclarent et dans les situations de revenu, ils sont clairement déclarés. Mais est-ce que les procédures d'accès à ce crédit seront allégées ? On ne demandera pas, c'est-à-dire une tonne de documents administratifs pour accéder au bout de 6 mois, 8 mois à un crédit ? Ce sera rapide ? Non, ça sera généralement rapide parce qu'on est beaucoup plus sur un crédit scoring. C'est très simple de mesurer le risque, la nature du bien et puis le revenu de la personne, son statut. Alors, ce crédit à la consommation a pour objectif de booster la production nationale par la consommation. C'est quand même incontournable. C'est le seul moyen aujourd'hui de promouvoir la production nationale. Mais par rapport à la production nationale, est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui, les banques sont beaucoup plus impliquées dans le financement de l'économie aussi ? C'est-à-dire à l'amant ? Oui, mais bien sûr que les banques sont impliquées dans le financement de l'économie. Crédit à la consommation, comme vous l'avez bien dit, est un instrument qui va promouvoir, qui a pour objectif de promouvoir la production nationale en donnant une capacité, un pouvoir d'achat supplémentaire aux citoyens pour acquérir ces biens. Les banques sont très impliquées dans le financement de l'investissement de manière générale. Et cela est prouvé par les statistiques. En 2021-2014, la croissance des crédits à l'économie a atteint 26% comparé à 2013. Et dans les 6500 milliards de dinars de crédits alloués à l'économie, on trouve à peu près 73% qui sont des crédits à moyen et long terme. Et quand on parle de moyen et long terme, on est sur les crédits à l'investissement. Le reste, c'est les crédits d'exploitation. Alors, vous êtes moins frileux, vous financez toute l'économie nationale sans exclusion, ou alors, c'est au cas par cas, par rapport au dossier qui est présenté aujourd'hui, M. Gillen, par rapport à l'économie, le financement de l'économie, de la production, la création d'entreprises. C'est clair que les banques financent tout type d'investissement à l'économie. En matière sectoriale, les banques financent tout secteur d'économie confondu. Maintenant, par entreprise, il est clair que le financement est accordé selon les études de dossier. Et au cas par cas, selon la demande qui est exprimée, selon les facteurs de risque ou les facteurs de rentabilité de l'entreprise ou du demandeur du crédit. Mais qu'est-ce que vous entendez aujourd'hui, facteur de prise de risque, aujourd'hui, M. Gillen, est-ce que ce n'est pas une sorte d'exclusion ? Parce que nous voyons que tout est résorbé par le marché aujourd'hui. Et parfois, on dit, les miniottiers ou les miniotteries, on en a de trop. Les cimenteriers, on en a de trop. Les briquetteries, on en a de trop. Qui doit décider ? Est-ce que c'est l'économie ou c'est les banquiers, M. Gillen ? Les besoins de l'économie ? Les besoins de l'économie. C'est l'économie qui peut mesurer les capacités installées. Et les banques sont obligées de regarder les besoins du marché et voir s'il y a des besoins supplémentaires qui s'expriment par rapport à un investissement donné pour ne pas se trouver avec des créneaux en cours de saturation qui risqueraient de ne pas générer les ressources nécessaires qui permettraient de rembourser la banque. Mais qu'est-ce que vous dites, c'est-à-dire des secteurs saturés ? Qu'est-ce que vous entendez par là ? Quand on sait que, par exemple, nous avons pratiquement 200 minioteries, les banques ne veulent plus financer les minioteries, alors que nous avons aussi un complément d'importation des produits transformés comme les pâtes, etc., qui sont aujourd'hui consommés par le marché. Nous ne sommes pas aux surproductions. Si on parle de minioterie... C'est un exemple que je donne. Même les letteries, c'est un problème qui se pose aujourd'hui. Oui, oui, oui. Mais ça, c'est en mesure aussi par rapport au comportement des entreprises ou des investissements financés par rapport au terrain de remboursement des crédits. C'est un indice aussi pour les banques qui permet de dire que ce créneau-là, je peux continuer. L'autre créneau, je dois un peu m'arrêter ou être un peu plus prudent. C'est par rapport à tous ces éléments-là. Si on prend l'exemple des minioteries, quand on voit que l'approvisionnement par l'OIC de ces minioteries est une capacité de 50... aux environs de 50% de leur capacité, ça veut dire qu'il y a une mesure du besoin d'absorption du marché qui a fait que ces minioteries tournent à 50% de leur capacité par rapport aux produits de l'OIC qui s'est fonctionné. Et ça, c'est un indice aussi pour les banques pour dire que ce secteur-là, il est un peu saturé. La même lecture peut se faire par rapport à d'autres secteurs, mais de manière générale, c'est les études de marché qui définissent tout ça. Alors, vous tournez aussi vers d'autres activités, palliatives, le stockage, le froid aussi, c'est important ? Oui, oui, bien sûr. Ça, c'est pour la stratégie de booster un peu la production agricole, surtout. Le stockage des céréales, les silo, est un élément important et stratégique pour permettre à la fois d'avoir un stock de sécurité et un stock stratégique important, mais aussi permettent aux agriculteurs d'avoir des moyens rapides de stockage. Le froid également est un élément de conservation de produits agricoles frais qui permet très rapidement d'absorber la surproduction pour éviter que ça soit pyrémé ou que ça soit vendu à des prix trop trop bas qui pourraient causer des préjudices aux agriculteurs. Alors, c'est les systèmes de régulation des produits frais qui se basent essentiellement sur les capacités de stockage en froid et c'est dans ce sens-là qu'une stratégie a été adoptée et accompagnée par la BADRE et éventuellement par d'autres banques en matière de financement des capacités de stockage. Alors, justement, par rapport à cette question de céréales, cette année a été relativement sèche. Elle a été extrêmement, selon les premières données, préjudiciable pour les rendements agricoles, notamment céréaliers. Est-ce qu'on peut considérer que le complément sera importé, M. Djobar, que vous allez aussi le financer puisque vous avez là aussi la casquette du directeur général, président directeur général de la BADRE ? Oui, les besoins du marché en matière de céréales sont bien cernés et ils ont toujours été satisfaits en partie par la production nationale et en partie par la production étrangère importée. Et donc, la BADRE a toujours financé à la fois la production des céréales, la financement de la campagne auprès de l'OEC. Elle a financé les moyens d'irrigation pour permettre de pallier au manque de pluviométrie, tout ça pour booster un peu la production nationale. Mais en cas de manque, elle est aussi à côté de l'OEC pour le financer pour les importations de la quantité restante pour satisfaire les besoins nationaux. On va apporter plus cette année par rapport justement aux données climatiques, par rapport aux premières aussi estimations sur les rendements qui pourraient peut-être sensiblement baisser ou avoisiner ceux de l'année dernière, 2013 ? Je ne pourrais pas donner des chiffres exacts, mais si on se réfère aux différentes déclarations, des instances chargées de superviser la production céréalière, notamment l'OEC et les services du ministère de l'agriculture, on parle d'une quantité pratiquement similaire à l'année passée. Et donc, le niveau d'importation restera pratiquement similaire à l'année passée. C'est-à-dire, M. Jobba, pour être clair, on est loin du moins des 61 ou 62 millions de quintaux de 2009 ? Oui, cette année, je pense qu'on sera un peu loin. C'est-à-dire ? Je n'ai pas les chiffres exacts. Mais vous dites, on est dans la moyenne de l'année dernière. Donc, à peu près, vous avez lu. Je me dis, c'est les déclarations à peu près des responsables. Nous, on est là pour financer. Il faut attendre la campagne, la bourse maille qui a déjà démarré cette année un peu plus tôt que prévu. Et on verra qu'est-ce que ça va donner. Puis, suite à ça, on décidera, au niveau de l'OEC, de la quantité à importer. Puis, la banque, elle est là pour accompagner. Alors, pour accompagner, on dépense combien pour l'importation des céréales au niveau de banque ? Par exemple, si on devait donner des estimations chiffrées, M. Jobba ? Je dis bien que ça dépendra des quantités. Mais en moyenne, en moyenne. Ça peut aller entre 2 milliards, 3 milliards de dollars. annuellement, selon les quantités produites. M. Wouane Mdoubar, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup et bonne journée. Bonne quinte également. Merci, Sainte-Mla. A vous et à tous les auditeurs. Merci. Merci, M. Jobba.